Vue du mini-dé dans sa boîte, vue du mini-dé dans une main, vue des boutons du mini-dé, arrière du mini-dé avec son haut-parleur, bouton de marche arrêt du mini-dé, c'est parti ! Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler d'un nouveau, une nouveauté, le mini-dé. Le mini-dé, un dictaphone lecteur MP3 qui fait donc radio et qui aussi permet de transposer la radio sur un autre appareil. Donc c'est un lecteur Desi 2.0, 3.0, dictaphone, très bonne qualité d'au-parleur, très joli appareil, donc c'est tout nouveau en exclusivité, je vous le présente. Donc ici, comme d'habitude, on a donc sa boîte, je vais vous faire le déballage en temps réel, donc une boîte blanche, une boîte un petit peu au toucher qui ressemble à la Apple, une boîte assez bien finie au niveau du toucher, qui fait assez design, on dirait une petite boîte d'iPhone, mais là on serait sur un iPhone 3, une petite taille. Donc voilà, alors j'ouvre la boîte, on découvre donc l'appareil dans sa boîte, qui est plutôt joli en termes de design, tout blanc, des boutons, d'accord, des boutons, donc on en a 3, 3, 6, 8, 9, 10 et un joystick central, 10, 11 boutons en tout sur l'appareil. Donc une fois, on a deux petits trous de chaque côté qui permettent de sortir l'appareil de sa boîte, ici comme ceci, donc je vous montre l'appareil de très 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 près, et je vais même essayer pour les personnes malvoyantes de faire un zoom sur les boutons. Donc si on commence, tout en haut, à gauche, on a le bouton de marche-arrêt, ici, où j'ai mon pouce actuellement, avec une petite lumière lorsqu'on l'allume, à l'opposé complètement, on a le bouton, avec un petit repère, point rouge pour l'enregistrement, flèche haut, le bouton ok, le bouton flèche gauche, flèche droite, et le bouton flèche bas. A l'opposé, on a le bouton menu contextuel, et à l'opposé, le bouton pour circuler dans l'appareil les différents éléments. On a donc le bouton volume haut, le bouton du son, et le bouton volume bas. Un bouton pour la musique, un bouton pour la radio, et le bouton pour les signés. Voilà comment est cet appareil, il est très 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 design, très blanc, très épuré, blanc, très beau. Alors, je vous montre ici, ce qui est assez impressionnant, c'est l'eau-parleur. Alors, l'eau-parleur prend pratiquement, à quelque chose près, toute la surface de l'arrière de l'appareil. Donc, ça va nous donner un son très limpide, très joli. D'accord ? Ici, je vous le mets en très gros plan de dos. Donc, c'est vraiment un très bel appareil, en termes de design, et un très épuré blanc. Tout blanc, d'ailleurs. Lorsqu'on continue à fouiller dans la boîte, on va retirer la petite touche, molletonnée qui protégeait l'appareil. On a donc, ici, le casque qui est livré avec l'appareil, qui va servir d'antenne, pour lorsqu'on voudrait écouter la radio. On a donc, la prise d'alimentation, la prise murale. D'accord ? Sans problème. On a une dragone, en fait, une dragone, qui permet de le mettre en bandoulière. Et ensuite, on a le câble USB, pour le charger, et pour le connecter à son PC, pour lui faire passer les différents éléments. Donc, de très très près, ce que je fais, c'est que je vous mets ici, pour que vous puissiez vous donner un avis. Donc, par rapport à la connectique, c'est du mini SD, très lisse, il n'y a pas de petite griffe, comme parfois on peut trouver, sur les appareils, comme les Samsung. Là, c'est du USB, lisse, rien du tout. Voilà, je remets tout ça dans la boîte. Aujourd'hui, cet appareil, c'est une nouveauté. ça ne fait pas très longtemps qu'il est sorti. Donc, il fonctionne très bien. Je l'ai testé plusieurs jours, et je le trouve parfaitement bien. J'ai oublié un petit détail. Sur le côté gauche de l'appareil, on a la possibilité de lui insérer une micro SD, d'accord, pour allonger la mémoire, car l'appareil, lui, possède déjà en même terme, 4 Go de mémoire. Mais on peut lui mettre jusqu'à une carte SD de 32 Go supplémentaire. Donc, je vous remonte encore une fois, très près, et je vais vous faire entendre le son, l'allumage, et vous montrer qu'est-ce qui se passe. On va l'allumer maintenant, vous allez voir. Les voies, c'est les voies d'Ivona. Donc, on a deux voies, on peut les régler. Alors, les voies sont celles d'Ivona. On a donc, au niveau des voies, deux possibilités de voies. Lorsqu'on va donc, sur le bouton, de suite, à la gauche de flèche bas, on a le bouton des possibilités de rentrer dans les fonctionnalités. Donc, si je montre de très près, c'est le bouton contextuel, un petit peu, celui-ci. Donc, lorsqu'on appuie dessus, son système. Son système. Donc, ici, je rentre dedans avec la touche OK, donc, au centre des flèches. Rôle. Rôle. Donc, c'est la synthèse qui va prendre le rôle de lecture dans l'intégralité de l'appareil. Donc, on a vitesse. Vitesse. Rôle. Et rôle. Je valide dessus. Céline. On a donc Céline. Mathieu. Ou Mathieu. Donc, si je prends Mathieu. Réglage effectué. Rôle. Voilà. Donc, on a Mathieu maintenant. Sans problème. Donc, on va pouvoir aller dans les différents dossiers qui sont dans l'appareil. Donc, pour ceci, on va aller directement de suite le bouton si on suit à la droite de la flèche bas. Son système. Mémoire. Sélectionnez le disque. Mémoire. Sélectionnez le disque. Mémoire. On aurait mémoire interne. Carte micro SD. Ou la carte micro SD qu'on aurait insérée ici dans l'appareil côté gauche. Donc, ici, moi, je vais prendre la mémoire interne et je valide. Racine. Milformov. Vire. Dossier. Alors, on a les dossiers musicaux. Vidéo journal PICORES. MP4. 106.49. Alors, quelque chose de très intéressant avec cet appareil, c'est qu'on peut lui mettre des fichiers en avis en MP4. Il va les lire. Il va simplement utiliser la bande sonore et squeezer complètement la bande vidéo. Mais, on peut mettre un film en avis et pouvoir écouter un film sur ce genre d'appareil, sur celui-ci, sur le mini-dé. C'est quand même très appréciable pour nous parce que en ayant le fichier avis, eh bien, vous pouvez vous écouter un film tranquille dans votre lit, dans votre canapé, pendant la sieste. C'est cool. Donc, ici, si je continue à monter, on a les fichiers qui se faut que t'es. Docs, RTF, HTML, PDF, qui sont aussi lus par le mini-dé. C'est quand même superbe, car beaucoup d'extensions. Chapitre 1. Introduction à voix sauvée point PDF 49.48KB. Donc, point PDF. Si on se met à lire ce fichier, vous allez voir, je vais faire la touche OK, qui est ici. système d'exploitation Mac OS X. Voix sauvée permet aux utilisateurs souffrant d'une invalidité visuelle de contrôler leur ordinateur grâce à un ensemble complet de contrôles clavier et de gestes. Ce chapitre fournit une vue d'ensemble de voix sauvée et des rubriques clés telles que le curseur voix sauvée, la cible de la saisie au clavier. Je vais vous faire une petite pause et vous mettre son système rôle. Mathieu, Mathieu, Céline. Réglage effectué. Céline. Et je vais vous faire lire par ses lignes. Céline. Mémoire. Racine. Chapitre 1. Le curseur voix sauvée, la cible de la saisie au clavier, les raccourcis clavier et l'utilisation des fonctions clés de certains claviers. À propos de voix sauvée, voix sauvée est un lecteur d'écran intégré qui décrit à haute voix les éléments qui apparaissent sur l'écran de votre ordinateur. Il lit le texte figurant sur les documents et... Donc, on peut faire pause. Donc, vous voyez, on peut circuler sous difformant par mot, par lettre, par page, par paragraphe. Donc, vraiment très complet en tant que lecteur PDF. Et ensuite... Chapitre 1. Enregistrement. Dossier. On peut être dans les enregistrements. Ça veut dire qu'ici, si sur le bouton en haut à droite je lance un enregistrement, vous allez voir... Enregistrer en mémoire peut commencer l'enregistrement du micro. Enregistrement. Et bonjour à vous tous. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous explique actuellement le mini-D. Suspendre l'enregistrement. Maintenant que je vais voir dans mes enregistrements... Dernier à l'enregistrement. Record de 0, 1, 6, 0, 4, 0, 6, soulignement 1.np3. Donc, je suis toujours revenu sur mon fichier, sur le bouton qui sert à circuler dans les différents dossiers ou dans les différentes mémoires, carte mini-SD ou mémoire interne. Donc, ici, je vais valider sur OK et on va écouter. Bonjour à vous tous. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous explique actuellement le mini-D. Voilà, donc, comme vous avez vu, l'enregistrement s'est effectué sans aucun problème en direct, comme ça, c'est super. Et maintenant, on va voir au niveau des fichiers... Racine, enregistrement, dossier, chapitre, smart, vidéo, journal, 1000 form, off, off, dossier. Donc, le dossier est maintenant musicau, puisqu'on peut aussi écouter la musique mp3, web... Donc, ici, on va le lancer. 01 chandelier.mp3, 8.28 MB. Et on lance la musique toujours avec la touche OK. Donc, vous voyez, on est vraiment avec des très grosses possibilités enregistrements. Pour la radio, on va lui brancher un casque ou un câble qui va le permettre, en fait, lorsqu'on met le mini-D complètement sur la surface arrière. Voilà ce qu'on va trouver comme connectique. On va trouver donc la connectique à partir de la droite, le branchement du casque. au centre, le branchement pour l'alimentation, pour le charger, ou pour charger des fichiers à l'intérieur, ou sur la carte SD, ou sur la mémoire interne. Une autre connectique pour un micro externe. Alors, comme vous le voyez, il est quand même très complexe, mais une idée, on est vraiment sur quelque chose de très peu complexe en plus, parce qu'il faut savoir aussi que l'appareil, lorsqu'on rentre, comme vous allez voir dans les outils. Mot de lecture tout répété. 0,1 chandelier racine. Carte micro SD. Son système. Alarme. Récupérer les réglages de lecture. Alarme. Comme vous entendez, on peut aussi mettre une alarme. Récupérer les réglages de transmission en FM. On a une possibilité de transmettre le signau FM sur un canal prédéfini, comme sur un poste radio de voiture ou sur une chaîne IFI. Comme ça, on peut mettre ce qu'on écoute sur un appareil externe. On va continuer notre visite dans les menus. Outils. Outils. Alors, lorsqu'on rentre dans Outils, Outils, j'appuie sur OK. Calculatrice. On a donc une calculatrice. Calculigraphe. Calculigraphe. Boussole. Une boussole. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans un endroit où vous ne savez pas où se trouve sud, nord, ouest, on peut se servir de la boussole. Gestion du disque. Formater la mémoire. Gestion des disques. On peut formater la mémoire. Formater la carte micro SD. Ou formater la carte micro SD. Formater la mémoire. C'est vraiment très complet comme appareil. On peut vraiment instantanément tout faire avec le mini-dé. Si je reviens en arrière. Paramétrage d'usine par défaut. On peut, si on a vraiment touché à tous les réglages et qu'on a un petit doute sur l'appareil, on peut donc revenir sur les paramètres d'usine. On fait OK et l'appareil va se réinitialiser en mode usine. Donc, ici, on va continuer la visite. Information sur la version. On peut donc avoir l'intégralité d'information sur le soft de l'appareil, le numéro de série. Si je fais OK. N degrés de série. Version V1.06. Le numéro de version. Demi heure de diffusion. Il est maintenant 19h. Date de livraison. N degrés de série. 1 5 2 5 1 7. Donc, je fais la touche retour. Information sur l'appareil. Capacité de la mémoire 6418 MB. Mémoire restante 6286 MB. Capacité carte micro SD0 MB. Capacité de la mémoire 6418 MB. Mémoire restante 6286 MB. Capacité de la carte micro SD0 MB. Carte micro SD0 MB. Voilà, donc ça, c'est pour la capacité des mémoires internes et externes. Information sur l'appareil. Réglage de l'heure. On peut donc régler l'heure. Son système. Alarme. Alarme. Minuit. Désactivé. Alarme 5. Minuit. Alarme 1. Minuit. Alarme 2. Donc, comme vous l'entendez, on peut mettre plusieurs alarmes sur cet appareil sans aucun problème. Alarme. Je reviens donc en arrière. Récupérer les réglages de lecture. Réglage de transmission FM. Outils. Paramétrage d'usine par défaut. Voilà. Donc, maintenant, on va rentrer. Carte micro SD. Sélectionnez le disque. Aucune carte. Sélectionnez le disque. Cap mémoire. Racine. Milform. Morphire. Dossier. Video. Smart braille. Chapitre. Enregistrement. Dessis. Dossier. Les fichiers Dési. Donc, les fichiers Dési qui sont lus par l'appareil sont les 2.0 et 3.0. Manuel soulignement, mini soulignement, dessoulignement, dessi. Et on a aussi le manuel en interne dans l'appareil. Je vais vous le lancer. Vous allez entendre ce qui se passe. Manuel soulignement, mini soulignement, dessoulignement, dessi. On valide. Sur des dossiers pour aller au fichier audio écouté récemment. B. maintenir appuyé la touche musique et le commutateur marche. Arrêt pour verrouiller toutes les touches. Répétez cette action pour déverrouiller. Touche signée en bas à droite. Deux points. A. Utiliser cette touche pour créer un signé pendant la lecture et l'écoute de musique. B. Utiliser la touche signée dans le menu et la structure des dossiers pour appeler une liste globale de tous les dossiers. Donc par exemple ici si j'utilise la touche signée qui la touche complètement en bas à droite. Ajouter un marque-page. Liste des marque-pages. Marquer le début du marque-page sur ajouter un marque-page. Je valide sur OK. Le marque-page 1 a été ajouté. 0 heure 10 minutes 35 secondes. Et on peut continuer notre lecture. Liste de tous les signés du livre numérique. Une liste de tous les signés audio. Et une liste de tous les... Ajouter un marque-page. Le marque-page 2 a été ajouté. Donc voilà, j'ai mis mes marque-pages. Signez adhési. Ajouter un marque-page. Liste des marque-pages. Donc ici. Marquer le début du marque-page sur l'i. Ajouter un marque-page. Liste des marque-pages. Liste des marque-pages. Le marque-page 2. 0 heure 10 minutes 40 secondes. Le marque-page 1. 0 heure 10 minutes 35 secondes. Une liste de tous les signés du livre numérique. Voilà, donc je suis revenu sur le marque-page 1. Donc sur le signé désiré. Vous utilisez la flèche gauche. Ou la flèche droite pour naviguer entre ces listes. C. Vous pouvez appuyer deux fois sur la touche des signés dans le menu. Et la structure des dossiers. Pour appeler une liste des signés créée dernièrement. Historique des signés. Naviguez aussi ici entre les différentes... Pause. Donc pause. Comme vous l'avez vu. On peut instantanément en appuyant sur la touche musicale complètement en bas à gauche. Arriver instantanément sur la musique. Et on va voir de suite la radio. Alors pour la radio donc on appuie sur le bouton radio qui est donc complètement au milieu de la dernière ligne. Au centre. D'accord. Si donc j'appuie sur ce bouton. Ici je l'ai grossi. Je l'ai mis sur l'écran très gros pour les personnes malvoyantes si elles peuvent voir. J'appuie dessus. 93.0 Nogaer. Serge Aurier a été convoqué par Laurent Blanc pour un 13.0 Nogaer. On se souvient qu'en février dernier Serge Aurier avait notamment qualifié son entraîneur sur internet. À suivre la Bourse de Paris l'est présentée ce soir par Antoine Gerlin. En baisse de plus de 2% hier le marché parisien a regagné du terrain aujourd'hui. 93.3 Nogaer. 93.4 Nogaer. 93.0 Nogaer. 89.5 Nogaer. Et puis avec cet accent, avec cette façon d'être et de faire. Donc vous voyez au niveau de la radio on joue donc avec les flèches directionnelles. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur ce midi des un produit de Freedom Benelux. Donc un produit très bien fini. Merci en tout cas de l'avoir visionné. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne. de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu ou d'aller sur le bouton j'aime ou j'aime pas. Pour ma part je vous remercie encore beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo et à très bientôt. Salut ! Générique de fin. Merci pour votre visite. A très bientôt au 01 43 62 14 62 Et à très bientôt sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501